Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire la lecture pour les liens qui sont en non-communication, en séparation, non-communication ou très peu de communication, ok? Vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Donc, je vais commencer avec votre chanson que j'avais collée en bas dans la section des commentaires. J'espère que vous passez un bon lundi. Bon, là, calmez-vous. Parfois, là, c'est un jour off. Parfois, c'est un jour off. Là, j'ai entendu un rire. Voyons. Je ne sais pas ce que ça se passe avec moi. Ça va, les bébés? Moi, il me regarde. Qu'est-ce qu'il y a de maman? Excusez. Message. Knowing me, knowing you de Abba. Te connaître, me connaître. Après, on avait, on ne pouvait faire autrement que, puis celui-ci, c'est difficile, mais on n'avait pas le choix. Nous n'avions pas le choix. Bon. Je vais coller les paroles en bas. Vous allez voir, ok? Vous allez voir si ça vous parle. Les différences peuvent être excitantes. Les différences. Te connaissant, me connaissant. Peut-être que vous êtes un peu différents, mais en même temps, vous avez beaucoup de choses en commun. Donc, il pourrait y avoir différence de culture, différence d'âge, différence... Peut-être que vous n'êtes pas le style habituel de cette personne, ou cette personne n'est pas votre style habituel. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vous êtes... Vous avez des choses en commun, mais il se peut que les différences, c'est des différences vraiment très, très artificielles, superficielles. Ok? Et ces différences-là pourraient maintenant sembler plus séduisantes. Les différences qui sont plus séduisantes. Ok? Alors, vous prenez ça comme ça vous parle. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne. La personne avec qui vous êtes en non-contact. Bien sûr, ça peut être autre qu'en amour. Si vous êtes en non-contact avec votre soeur, votre frère, ça, ça peut parler. Peut-être pas, on enlève l'aspect romantique des cartes. Ok? L'énergie de cette personne. Comment cette personne se sent? La personne avec qui vous êtes en non-contact et à qui vous pensez. Introspection. C'est quelqu'un qui, ça travaille cette personne. Ok? Cette personne essaie de comprendre possiblement des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as connaissant, me reconnaissant. On n'avait pas d'autre choix. Mais on dirait que cette personne essaie de penser à pourquoi il n'y avait pas d'autre choix. Pourquoi est-ce que ça semble si impossible? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est... On n'avait pas le choix de laisser tomber. Et quand cette personne pense aux différences peut-être, c'est quelqu'un qui réalise, mais ces différences-là, je les aime ces différences. Ok? N'oubliez pas que les lectures ne parleront pas pour tout le monde. Donc, vous prenez juste le message qui vous parle. Mais si je regarde le message du livre, la chanson, cette carte, c'est vraiment quelqu'un qui repense à ça. Ok? À ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de résistance, peut-être, de cette personne? Mais cette personne se demande peut-être pourquoi j'ai résisté autant quand j'aime cette personne. Je vais clarifier cette carte. Le 7 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne-là a caché beaucoup de ses sentiments pour vous. Et peut-être autre chose aussi. Mais c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui n'a pas été très transparent avec vous. Ne vous a pas tout dit. Ok? Peut-être ne vous a pas parlé de la profondeur de ses sentiments. La vérité de ses sentiments a juste caché ça. My God! On est le 5 des épées. Toujours élément R. Gémeaux, Balance et Verseau. Oh! C'est quelqu'un qui a été très... Faux. Qui vous a déçu pas juste une fois, je pense. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été... Qui a saboté le lien. Qui a été très malhonnête. Là, il y a différents degrés. Même, je l'ai... Au début, je me disais... Oh! Peut-être juste... Être malhonnête par rapport à ses sentiments, c'est quand même important. Mais je veux dire... C'est quelqu'un qui a vraiment... Qui s'est arrangé pour que les choses... Pour que vous n'ayez pas le choix d'arrêter de penser à ça. Même, c'est quelqu'un qui a rendu les choses vraiment plus difficiles. OK? Vraiment difficiles, là. Là, c'est quelqu'un qui doit se... Qui doit se... Se... Excusez là, my friend. Se démerder dans ça. Parce que... Il va essayer de trouver une stratégie pour revenir. C'est... Je veux dire... Le masque, là. Il n'y en a pas... Peut-être qu'il y a plus qu'un masque, même. En tout cas. C'est quelqu'un qui n'a pas été très, très transparent. On va se le dire. Puis là, il pense à ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, pourquoi? C'est ça. Puis, j'ai l'impression que vous n'avez juste pas le choix. Tu sais, en plus, vous ne faites pas les choses comme cette personne. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas une personne qui est comme ça, là. OK? Bon, là, on ne va pas... Je ne vais pas... Rabaisser cette personne. On ne le sait pas. Je veux dire... C'est peut-être un mécanisme de défense que cette personne a développé dès un jeune âge. Puis, ça ne rend même pas con. OK? Ou... Ça en rend compte, mais... Je ne sais pas comment... Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais là... C'est quelqu'un qui a frappé un mœu, là. Les différences peuvent être... C'est ça. C'est quelqu'un qui a... Qui s'est piégé lui-même avec sa malhonnêteté. C'est quelqu'un qui, maintenant, voit les conséquences de ses gestes. OK? Personne ne me fait sentir comme toi. Mais c'est quelqu'un qui pleure ou qui a pleuré aussi, là, par rapport à vous, en cachette. Je ne suis pas prêt pour un engagement. OK? Donc, c'est quelqu'un qui vous aime, mais n'est pas prêt à s'engager. Je ne veux pas que ce soit terminé. Donc, hein? C'est quelqu'un qui veut... C'est égoïste. C'est très égoïste. Mais j'ai l'impression que cette personne a perdu le contrôle sur vous, a été très égoïste. Puis là, je ne veux pas que ça se termine, mais je ne sais pas. Je pense que cette personne va... Je ne sais pas si... Je lutte contre mes dépendances. Alors, ça peut être des dépendances à des substances. Il y a quelque chose dans sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui est très, très sain, émotionnellement. Cette personne ne veut pas que vous la laissiez tomber, mais en même temps, n'est pas capable de s'engager. Parce que, comme vous... Vous ne voulez pas vous engager avec sept des épées, cinq des épées. En tout cas, ça, je peux vous le dire, là. À moins que cette personne... Là, on voit introspection. On va souhaiter que cette personne voit quelque chose. OK, mais c'est quelqu'un qui a des dépendances aussi. Alors, les dépendances peuvent masquer le problème. C'est quelqu'un qui essaie de fuir la réalité un peu. C'est ce que cette personne aimerait vous dire. Je ne sais pas si cette personne est... Ce n'est pas quelqu'un qui est prêt, prêt, OK? Mais c'est quelqu'un qui, certainement, les yeux s'ouvrent. Parce qu'il y a beaucoup de regrets ici par rapport à avoir été faux avec vous ou fausse. Il ne veut pas s'engager, mais il voulait avoir toute votre attention et tout votre temps. Tu es tellement belle. Très grande attirance vers vous. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dites. Alors, le sein des épées... Au lieu de vous dire la vérité, c'est quelqu'un qui a été plutôt rabaissant ou qui vous a repoussé d'une façon peut-être méchante, OK? Au lieu de vous dire... Parce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas vous perdre en même temps. Je ne sais pas, c'est quoi cette stratégie, cette des épées. C'est quelqu'un qui... On dirait que c'est une personne qui veut... Qui voulait que vous tombez en amour avec, sans s'engager. Donc, c'est quelqu'un qui voulait s'assurer d'avoir un instant. Mais il y en a que quand ils ont une résistance, ils veulent tellement repousser qu'ils vont s'assurer que... Wow! La pression de... Je ne veux pas que ma vie change. Je ne suis pas prête à m'engager. Je n'ai pas le goût qu'on m'enlève de ma petite routine. Cette personne peut amplifier tout ça. Ce n'est pas comme si vous n'avez pas votre vie à vous. Mais cette personne pourrait devenir dépendante. C'est ça aussi. C'est quelqu'un qui le sait. Il pourrait devenir dépendant. Donc, c'est là que ça vient changer sa vie, OK? Ce n'est pas juste vous et vos attentes. Certaines inquiétudes et responsabilités m'ont éloignée de toi. C'est sûr qu'un engagement, ça a son lot de responsabilités, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui n'était pas capable de vraiment juste s'imaginer. Je ne sais pas ce que cette personne s'imaginait, mais il y a eu une cassette où cette personne se dit « Je ne peux pas, je ne suis pas capable de faire ou d'être dans ça. » Et je reconnais ce lien ou cette connexion comme divine. Donc, c'est quelqu'un qui... En fait, cette personne ne se comprend pas. Elle ne sait pas exactement comment ça se fait. Est-ce que je n'arrête pas de penser à abonner Sanitaro? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de m'en sortir? Changer. Altérer. Changer. Tout ce qui s'est passé entre nous m'a changé complètement. Pour le meilleur et pour le pire, je ne redeviendrai jamais comme avant. Alors, cette introspection, elle se fait. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager et vous a repoussé d'une façon probablement très inappropriée. Oui, il y a peut-être des grandes différences, comme je vous dis. Culture, âge, style habituel. Je vais aller regarder comment cette personne vous perçoit. J'espère que ça vous parle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait son travail. Puis, c'était un travail obligé chez cette personne. Repos. Vous êtes au repos. Cette personne le sait que vous êtes au repos. Vous n'aviez pas le choix, en fait, de laisser tomber cette situation. Parce que c'était une situation qui était très... C'était une situation prenante d'énergie. Vraiment, vous étiez toujours en train de travailler, en train de penser, en train de questionner, beaucoup dans la confusion, même questionner votre réalité. Si c'est quelqu'un qui vous a beaucoup fait sentir pas assez bien, les choses sont de votre faute. En tout cas, des choses comme ça. On a la force, énergie, lion. Vous aviez passé l'été vraiment au repos. Et on a le huit des pentacles, capricorne, vierge et taureau. Donc, c'est vraiment de reprendre vos forces après cette situation qui a été vraiment quand même assez prenante, comme je vous dis, ces énergie-vores. Vous n'aviez pas le choix parce que vous étiez peut-être incapables vraiment de travailler ou de reprendre votre énergie. Alors, peut-être que vous avez passé l'été en vacances. Là, c'est le retour au travail, OK, pour certaines personnes où vous allez retourner. Il vous fallait vraiment de laisser tomber cette situation parce que c'était trop énergivore. J'ai l'impression ici que je vais aller chercher tout le monde, mais ça, de vous. Je vais faire aussi une lecture dans la section des membres, mais pas une lecture approfondie, mais une autre lecture. Je ne me souviens plus du sujet. Je vais le regarder. Vous allez le voir. Je le sens quand tu penses à moi. Alors, vous ressentez cette personne constamment. Et puis, c'était ça. C'était vraiment... Ça aussi, c'est énergie-vore. Donc, juste dans l'énergie, c'est difficile. Dans le 5D, c'est difficile. Vous avez cette attache. Vous avez un lien quand même assez fort avec cette personne. Donc, ça, c'était déjà énergivore. Je crois sincèrement que toi et moi ferons une excellente équipe et que tout est possible pour nous. Alors, vous aviez beaucoup d'espoir pour cette personne et vous. Vous aviez ça. Je ne sais plus si vous avez encore ça. On dirait que oui. On dirait que vous aviez encore... Vous voyez au-delà des masques de cette personne, on dirait. Vous voyez le potentiel. Je ne sais pas si vous êtes tombé en amour avec le potentiel. Parfois, c'est ça. On a des cycles qui se terminent. Je pense que vous êtes peut-être tombé en amour avec l'idée ou le potentiel de cette personne, que cette personne ne voit peut-être même pas. Donc, il faut qu'avant que cette personne voit son potentiel ou le potentiel, c'est quelqu'un qui vous a fait sentir que les choses étaient impossibles ou ils seraient toujours impossibles entre vous. Alors, peut-être que vous n'aviez pas le choix vraiment de quitter cette personne. C'est quelqu'un qui vous a rabaissé, qui vous a peut-être humilié, là, quand on voit avec les choses blessantes que cette personne pourrait vous avoir dit ou fait. L'énergie du lien, c'est toujours cette carte qui sort, OK? C'est le septième ciel. Dans l'énergie, dans le, disons, dans le 5D ou dans l'énergie, vous et cette personne, c'est toujours le bonheur, OK? Donc, vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes vraiment très connecté énergétiquement. C'est un lien d'âme très, très fort, OK? Mais il y a eu des différences ou des choses qui ont fait en sorte que ce n'était pas possible pour vous au moment où vous avez rencontré cette personne. Je vais en chercher une autre. On a du long terme comme potentiel avec cette personne. C'est quelqu'un qui fait de l'introspection, « Mais je ne sais pas ce que cette personne vous a fait. » OK? Il ne faut pas tolérer n'importe quoi. Il ne faut pas tolérer de l'abus. On voit que c'est quelqu'un qui a des dépendances. Cette personne pourrait avoir des dépendances affectives. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui repousse. Parce qu'elle ne veut pas avoir une dépendance affective envers personne. Cette personne le sait qu'il est dépendant. Il y a du long terme. Ça ici. Il y a du long terme. Bonheur à long terme. Bien sûr, si le travail se fait, pourquoi pas? Il fallait chercher le Music Oracles. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. J'ai fait la lecture par Sandy Tavot hier qui pouvait être pour... Je voulais toucher tout le monde. Je voulais le lien avec cette personne. J'ai fait aussi un nouvel amour et pour célibataire. Donc, vous avez tout. Je ne sais pas si vous aviez eu le temps d'aller la regarder. Mais je pense que c'est parce que j'ai mis un titre générique que les gens n'ont pas regardé. Mais ça parle quand même du lien avec cette personne au tout début. La majorité de la lecture. On a ici Ravi Shankar. Ravi Shankar. Il dit... « Toujours lire et jouer entre les lignes. » OK. « Votre vraie nature est reflétée dans le silence. » Votre vraie nature. « Votre vraie nature vous est reflétée dans le silence. » Vous comprenez. C'est dans le silence que cette personne, ici, reconnaît sa vraie nature. Et vous aussi. C'est dans le silence. Quand on vous dit... « Mais là, tu ne peux pas passer tant de temps seule. » Parfois, ça prend ça pour apprendre à se connaître. Il faut enlever le bruit. Il faut tasser le bruit. Donc, votre vraie nature est reflétée dans le silence. La musique, c'est l'espace infini entre deux âmes. Deux âmes. Deux âmes. OK. La musique. C'est beau, hein? Il pourrait y avoir la musique, ici, qui vous relire. OK. Vous écoutez la musique ensemble. Vous vous rejoignez dans la musique. Quelque chose comme ça. Il faut aller chercher un message des anges. Oubliez pas de liker. S'il vous plaît. Plein air. Plein air. OK. Il faut aller dehors. L'archange Ophiel dit, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress, obtenir des idées nouvelles. Et créatives. Oui. Vous êtes dehors. Vous passez beaucoup de temps dehors. Continuez ça. On dirait où vous avez besoin. Peut-être que ça, c'était le message où vous avez besoin de repos. OK. Et repos dans la nature, si vous êtes capables. Nous, il commence déjà à faire froid, là. Je ferme les fenêtres. C'est fini, les fenêtres, je pense. Bon, en tout cas, je vais aérer quand même la maison, mais je vais dire, c'est ça. C'est pas long, là. C'est pas long. Faut avoir de bonheur. Je me plains pas. Je me plains pas. OK. Alors, c'est ça, les amis. C'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une super semaine. Je m'en vais dans la section des membres pour faire une lecture pour eux. et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Bye, bye.